... Nous sommes à Anvers, l'un des plus grands centres de transaction de diamants du monde. Entre les mains de ces capitains d'industrie belges, passent plus de la moitié de diamants exploités dans tous les pays du monde. Le passage du chef d'État congolais Félix Antoine Tisekedi dans ce coin de Légos marque la reprise effective de la coopération économique entre la RDC et la Belgique dans les domaines de mines. La filière diamants constitue un des domaines clés de la coopération belge-congolaise avec plus de 26 millions de carats importés de la RDC par la Belgique pendant les 4 dernières années. Une situation qui sera sans doute améliorée grâce à ce protocole d'entente signé entre les centres congolais d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et son équivalent en Belgique, le centre mondial de diamants d'Anvers. Ce protocole, qui s'inscrit dans une perspective de coopération gagnant-gagnant, vise dans le respect de droits en vigueur de deux pays, le développement d'une relation préférentielle et entièrement transparente. Le chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, lui tient fermement au rétombé de ce partenariat. Je suis conscient que les efforts de mon gouvernement à eux seuls ne suffiront pas pour l'accroissement de la production escomptée. C'est pourquoi les portes de mon pays seront largement ouvertes à ceux qui souhaitent y venir pour investir, car nous regorgeons dans notre sous-sol aussi bien le diamant industriel que celui de joaillerie. Le développement étant un facteur important de la paix et de la sécurité, nous veillerons strictement sur la traçabilité du diamant afin d'écarter toute éventualité que ces ressources ne soient destinées aux groupes armés et autres mouvements terroristes, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République a rassuré à ces diamantaires Anverssois de sa volonté à protéger les investisseurs qui viendront et travailleront dans les normes. Une autre rétombée de la reprise officielle de relations économiques entre la Belgique et la RDC, c'est ce protocole d'accord signé entre le port d'Anvers, considéré comme le premier circuit de transport maritime entre l'Europe et l'Afrique, et la Société Congolais de Transport et des Ports, SCTP. De ce protocole découleront plusieurs projets de modernisation des ports de Matadi et de Boma. Comme un peu partout où il est passé, le chef de l'État a signé le livret d'or avant de recevoir des symboles de reconnaissance de la part de personnalités et autorités de la ville présentes. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a visité une grande partie du port d'Anvers au cours d'une randonnée. Question de se faire une idée sur les projets liés à la modernisation des ports. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada